Pour un bad buzz ou c'était un bad buzz. Alors qu'Opuneme n'est pas encore sorti au Japon, aucune date de sortie n'est annonce. Lab. Les studios ont écorne d'images du long métrage de Christophe et dans les recoses d'Infopud. Communication. En effet, le compte Twitter désormais appelait l'office officiel des studios OneBrow. Repartage et démontage des figies de Barbe en Amé. Le phénomène associé des films Barbe 8 au Pan Amé. Sorti tous le dolu même jour, voire exemple fin d'article. Repartage ou un ajout en commentaire, ça va être un été inoubliable, OneBrow. C'était attiré les foudreurs de nombreux internautes du réseau société et finit par réagir. Les toutes les questions ont été supprimées, un communique qui a été publié. OneBrow regrette de graisser un phénomène irrespectueux et insensible sur les réseaux sociaux. Le studio présente ses excuses et plus insètes de simplement écrire le studio. Les deux longs métrages événements de l'été sont déjà des immenses succès. Ce jour est Barbe, distribué par OneBrow. Le DG récolté 795,7 millions de dollars de vues montrent contre 4 sur 12,4 millions pour OpenM. Premier film de Christophe et Nold être distribué par Universal. Le réalisateur MiFax, collaboration de Blonde, date avec OneBrow. En 2020 est un. Barbe en M des posters, bi-arroba-stopgivsarpy.twitter.com slash 75OMPB. Oh !